Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la définition d'actions admissibles de petites entreprises. La déduction pour gain en capital est une déduction permise dans le calcul du revenu imposable qui est mise en place afin de stimuler l'investissement dans les PME canadiennes actives. Le fonctionnement de la déduction pour gain en capital fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. La déduction pour gain en capital a comme objectif d'annuler les effets d'un gain en capital imposable réalisé lors de la disposition de trois types de biens admissibles, à savoir des actions admissibles de petites entreprises, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles. Conséquemment, il est important de bien comprendre la définition d'actions admissibles de petites entreprises. Une action admissible de petites entreprises est une action d'une société qui rencontre essentiellement les trois conditions suivantes. Avant toute chose, la société donnée doit se qualifier de société privée sous contrôle canadien, c'est-à-dire de sociétés qui n'ont pas d'actions cotées sur les marchés publics, ce qui en font des sociétés privées, et dont la majorité des actions comportant des droits de vote appartiennent à des Canadiens. La première condition demande que les actions aient été détenues par le particulier ou une personne qui lui est liée durant une période minimale de deux ans précédant la date de leur disposition. La deuxième condition exige que, tout au long de cette période de deux ans précédant la date de la disposition des actions, il faut que 50 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs de la société donnée ait été utilisée activement dans l'exploitation d'une entreprise au Canada. Finalement, la dernière condition exige, quant à elle, que la journée de la disposition des actions, 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être utilisée activement dans l'exploitation d'une entreprise au Canada. D'un point de vue pratique, la seule façon de vérifier si les critères numéro 2 et numéro 3 sont satisfaits est d'avoir accès à la liste des actifs utilisés par l'entreprise en cause. Essentiellement, il s'agit d'avoir accès à son bilan. Voyons maintenant un exemple afin de valider votre compréhension du présent sujet. Je vous encourage à prendre un instant pour prendre connaissance de l'énoncé qui est présentement affiché à l'écran. Comme premier élément de solution, nous allons retrouver, dans le calcul du revenu, un gain en capital imposable d'un montant de 220 000 $. Ensuite, dans le calcul du revenu imposable, vient la possibilité, pour ce particulier, de déduire un montant à titre de déduction pour gain en capital. Pour ce faire, il faut vérifier si les actions vendues dans l'année se qualifient d'actions admissibles de petites entreprises. Tout d'abord, il est possible d'établir que la société ABC Inc. se qualifie de société privée sous contrôle canadien, puisque d'une part, ces actions étant détenues par un seul particulier, elles sont donc non transigées sur un marché public, ce qui en fait une société privée. Et deuxièmement, étant donné que l'ensemble des actions votantes sont dans les mains d'un résident canadien, Léon, dans le cas présent, cette société se qualifie donc de société privée sous contrôle canadien. La première condition exige que le particulier ait détenu ses actions pendant une période minimale de deux ans précédant la date de la vente des actions. Dans le cas présent, il est facile de vérifier que cette condition est respectée, puisque Léon a détenu ses actions pendant une période de dix ans. La deuxième condition exige que, durant cette période de deux ans précédant la date de la vente des actions, 50 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs de la société ABC Inc. ait été utilisée activement dans son entreprise de vente au détail. Afin de pouvoir vérifier cette condition, il faut voir le bilan de la société. Le dernier bilan produit par la société étant en date du 31 décembre de l'année précédente, nous allons voir la liste de ses actifs à cette date. Voici donc le bilan de la société ABC Inc. en date du 31 décembre de l'année passée. Comme vous pouvez le remarquer, le bilan est dressé à la valeur comptable, comme le prévoient les principes comptables. La première partie du travail consiste à établir la juste valeur marchande de chacun des postes affichés au bilan. En pratique, nous aurions besoin de l'aide d'une personne qui connaît bien les affaires de l'entreprise, ainsi qu'une certaine expérience en termes d'établissement des valeurs marchandes. Donc, à titre d'exemple, les placements boursiers qui ont une valeur comptable de 102 000, si nous regardons la valeur marchande des placements qui composent ce poste, à titre d'hypothèse, nous pouvons établir qu'ils ont une juste valeur marchande de 142 000 $. Il en est de même pour les débiteurs qui ont une valeur au livre inscrite de 6 500 $, mais qui, après analyse de la liste des comptes clients, à titre d'exemple, peut être établie à une juste valeur marchande réellement recouvrable de 4 500 $. Dans le même esprit, les stocks qui ont une valeur inscrite au bilan de 495 000 $, après une prise d'inventaire ou l'analyse de la liste des inventaires, nous pouvons peut-être établir la valeur marchande réellement vendable des éléments en inventaire à 475 000 $. Il en est de même pour le poste d'immobilisation, qui a une valeur comptable inscrite de 195 000 $, valeur comptable essentiellement qui est représentée par le coût d'origine moins l'amortissement accumulé qui a été pris sur ces immobilisations. Encore une fois, à l'aide de différents indices sur la valeur marchande réalisable lors d'une vente de ces immobilisations, nous posons pour hypothèse qu'une juste valeur marchande de 210 000 $ serait réaliste pour ces immobilisations. Ainsi, nous pouvons constater que nous avons près de 884 000 $ d'éléments d'actifs une fois qu'ils sont considérés à leur juste valeur marchande. La deuxième partie de la solution consiste à prendre chacun des éléments d'actifs établis à la juste valeur marchande et le classer à l'intérieur de deux colonnes, à savoir, dans la colonne de gauche, illiciter tous les actifs qui sont des actifs nécessaires à l'exploitation d'une entreprise franchisée GAP. Et dans la colonne de droite, illiciter les actifs qui sont des actifs superflus, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise. Ainsi, l'encaisse, en autant qu'il représente un fonds de roulement raisonnable, les comptes à recevoir, les stocks, les accomptes provisionnels qui sont exigibles en vertu de la loi de l'impôt, les frais payés d'avance qui sont exigés par certains fournisseurs, ainsi que les immobilisations, en autant qu'elles soient utilisées dans l'entreprise en question, sont jugées comme étant des actifs utilisés activement en entreprise, alors que le placement boursier, quant à lui, est jugé comme étant un actif superflu qui n'est pas nécessaire de détenir dans le but d'exploiter l'entreprise franchisée GAP. Ainsi, si nous vérifions le ratio final, nous retrouvons pour cette société près de 742 000 $ d'actifs établis à la juste valeur marchande et étant considérés comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sur un total de près de 884 000 $ d'actifs, pour un ratio de 84 %. En conclusion, ce ratio de 84 % se situe au-dessus du seuil de 50 % qui était exigé pour satisfaire le critère numéro 2. Il est important de porter une remarque ici sur le résultat ainsi obtenu. Je vous rappelle que le critère numéro 2 exige essentiellement qu'en tout temps durant la période de deux ans précédant la date de la vente des actions, que 50 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actifs soit utilisée activement en entreprise. Le présent bilan en date du 31 décembre que nous venons d'analyser démontre un pourcentage d'actifs utilisés activement de 84 %. Mais constatez par vous-même, il ne s'agit qu'un constat valable pour une seule journée, c'est-à-dire pour la date du bilan le 31 décembre. Alors que pour être rencontré, le critère numéro 2 exige que ce ratio soit maintenu au-dessus de 50 % en tout temps durant une période de deux ans. C'est donc dire que, du point de vue pratique, il faudrait trouver une stratégie afin de vérifier quelques dates représentatives dans cette période de deux ans et ainsi obtenir le bilan de la société à ses différentes dates et effectuer ce calcul de façon répétitive sur chacun des bilans concernés. Finalement, nous allons appliquer le critère numéro 3 qui reprend la même logique mais qui exige cette fois qu'à la journée de la disposition des actions, non pas 50 %, mais cette fois-ci 90 % ou plus de la juste valeur marchande des éléments actifs doivent être utilisés activement dans l'entreprise. Pour ce faire, vérifions le bilan de cette société à la journée de la vente des actions. Ainsi, nous retrouvons le bilan de la société ABC Inc., mais cette fois en date du 23 novembre, date où les actions sont disposées. Nous voyons au bilan les mêmes actifs qui sont listés, avec, comme première étape, d'établir la juste valeur marchande de chacun de ces postes d'actifs. Dans ce cas, en date du 23 novembre, les actifs totalisent 697 600 $ de juste valeur marchande. La deuxième étape, encore une fois, consiste à établir lesquels de ces actifs sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et lesquels sont superflus, toujours dans ce cas-ci le placement boursier. Donc, si nous calculons le ratio final, mais cette fois en date du 23 novembre, nous obtenons plus de 685 000 $ d'actifs utilisés activement dans l'entreprise sur un total d'actifs établi à la juste valeur marchande de 697 600 $, pour un ratio de 98 %. Ce résultat de 98 % est au-dessus du seuil exigé pour respecter le critère numéro 3, à savoir un seuil de 90 %. En conclusion, puisque chacun des critères exigés est respecté dans le cas des actions de la société ABC, nous pouvons conclure que ces actions se qualifient d'actions admissibles de petites entreprises, et que conséquemment, le gain en capital réalisé par Léon sur la vente de ces actions pourra être amoindri par l'utilisation, dans le calcul du revenu imposable, de la déduction pour gain en capital.